bonjour je suis actuellement en face d'une vraie pelleteuse hydraulique pilotée par bruno bruno que peux-tu me dire de cette extraordinaire vraie petite pelleteuse c'est un engin correct qui marche très très bien et une très bonne qualité et qui se comporte comme une vraie là tu la pilotes comme une vraie elle a tout comme une vraie on fonctionne bon il ya des bruits de la pompe hydraulique alors là ça même les axes qui pune qu'il n'y a pas eu d'entretien il faut une radio combien de voix pour celle ci par exemple pour celle ci il me faut cette voie minimum ah d'accord cette voie minimum voilà mais si on veut l'éclairage et tout ça il faut passer à 1,9 voies pour être bien d'accord minimum c'est parce qu'il y a une boîte de vitesses qui a 3 voies dessus ah comme une vraie alors ? oui oui comme une vraie il y a une boîte 3 il y a une marche arrière et une art arrière donc une voie monter, descendre je vais allumer les feux comme le gyro là maintenant là il est en plus direct parce que je n'ai pas d'un directeur euh normalement quand il y a le vide de son pour certains comme celui là il va être fait plus tard il y a le vide d'orcule tout comme une vraie quoi quelle est la pression de service dans les vérins hydrauliques à peu près ? celui là il est sur 18 bar 18 bar et je crois qu'on peut aller jusqu'à 25 voire 30 bar dans certaines machines certaines machines oui 25 bar quand même et euh c'est tout comme vous n'avez qu'à prendre le verin de devant je vais vous montrer vous allez voir il y a une petite margouche sur le verin si vous voulez bien absolument il y a la petite huile comme un vrai hein alors je vais profiter de la présence d'une autre machine donc là c'est une pelleteuse c'est ça ? c'est une pelleteuse équipée d'une baine preneuse d'une baine preneuse ah bah alors je ne sais pas ce que ça existe c'est ce qui est encore ce que le modèle d'accord ah tu t'es pivoté là non ce ne sont pas des jouets ce sont vraiment de mini engins de travaux qui ont les mêmes fonctionnalités, les mêmes capacités et qui ont les mêmes compétences pour les piloter à l'échelle qu'est ce qu'on en avait ? pas trop ? on crée de là-bas ? d'abord il y a un peu de difficulté de la glace c'est ce qui fait le charme aussi hein c'est vraiment du précis hein oh la 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 voiture fait un dégueulasse. Ah, tu as clappé la chaîne ? On n'a qu'un camion avec son son. Ah, c'est vraiment extraordinaire, tu as attrapé l'échelle du coup. Ah, écoute, tu fais ça comme un vrai. Et combien de fonctions tu as sur cette machine ? Oh, 8 ou 9. 8 ou 9, ah oui, quand même. Et combien de temps pour appréhender le pilotage ? Quelqu'un de plus jeune que moi fera ça facilement. Moi, c'est à temps perdu, évidemment. Donc oui, ça fait pas quelques heures. C'est un exclissement, mais c'est quelques heures de plaisir. Ah bah oui, non, mais c'est du vrai. Il vaut à 365 degrés, évidemment. Bon, donc le camion là-bas a vidé son sable et est parti. Bon bah écoute, je pense que d'ici la fin du sol, on aura vidé cette cleniche ? Oui, on a vidé ce soir. Merci beaucoup. Avec plaisir, à la prochaine. Le camion fait sa manoeuvre, j'en profite. Parce que le camion en plus a le bruiteur. Oui. Les bateaux sont motorisés aussi. Ah oui, les petites péniches de 2m50 là ? 2m. 2m ? Oui. Belle bête, hein ? Avec le petit bassin, c'est magnifique. Vous êtes quoi ? Vous êtes un club ? Non, mais c'est parti du Forum Camion RC. Forum Camion RC. Bah écoute, tu retrouveras ça. Tu regarderas sur le YouTube mondial 2014 des camions au travail, par exemple. Et puis tu retrouveras cette vidéo, tu pourras la partager avec grand plaisir. Voilà. Si vous voulez plus d'informations, on a un gars qui s'occupe plus de ça. Si tu veux avoir plus d'informations pour la ligne. Bah j'irai pas sur le camion. Tu peux te le présenter, même là. On va voir les photos. Au revoir les amis. 4Eobile,eston informações ! Sous-tit some... Jérébré !